Un retour à la normale dans les recycleries de Corse du Sud. Souvenez-vous, il y a 15 jours, le centre de stockage de Sarola-Carcopine avait été touché par un incendie de grande ampleur, causant de nombreux désagréments. Depuis hier, le service a repris. Dans le même temps, l'enquête pour déterminer les causes de ce sinistre se poursuit. Retour sur ce dossier avec Dominique Moret et Lionel Ucciane. Retour à la normale chez Environnement-Service commune de Sarola-Carcopine. Si l'activité habituelle a repris, la ferraille en revanche n'est plus pressée ici, la plateforme ayant été endommagée par l'incendie du 13 août. Deux semaines après le sinistre, plusieurs interrogations demeurent. Pour ce qui est des conséquences atmosphériques, qualité Air Corse a mesuré l'oxyde d'azote et les particules fines présentes du 13 au 15 août. L'association écrit. Les seuils sanitaires ont été vraisemblablement atteints pour les oxydes d'azote dans un rayon de quelques kilomètres et concernant les particules fines sur l'ensemble du golfe d'Ajaccio et de la vallée de la Gravonne. Sur l'oxyde d'azote tout particulièrement, le risque est beaucoup sur l'exposition chronique et l'exposition long terme. Même si l'exposition très forte à court terme peut avoir des impacts sur la santé, c'est quand même plus sur les expositions à long terme que ce polluant a un effet. Concernant les particules, comme je dis, c'est essentiellement aussi sur les personnes qui peuvent avoir des problèmes respiratoires, les personnes âgées ou les enfants, pour lesquels il pouvait y avoir des risques particuliers à ce moment-là. Mais Caliter avoue ne pas avoir été en capacité de mesurer l'ensemble des rejets. On aurait pu pouvoir faire des prélèvements qui auraient été analysés ensuite en laboratoire, notamment pour évaluer les quantités, par exemple en métaux lourds ou en hydrocarbures, qu'on aurait pu trouver dans ces fumées-là. On n'a pas les outils encore qui permettent de pouvoir faire ça de façon en urgence. L'eau qui a servi à éteindre l'incendie et qui s'est en partie déversée dans cet affluent de la Gravonne a-t-elle généré des pollutions ? Des prélèvements ont été réalisés par l'ADREAL et l'ARS. Aucune communication n'a été faite. Autre question, l'exploitant a-t-il fait le nécessaire pour éviter les rejets d'eau ? Contacté, Patrick Roque a précisé que des cuves de récupération sont bien présentes sur le site. Mais les opérations d'extinction ont été longues. Il a fallu beaucoup d'eau concernant les causes de l'incendie. Pour l'exploitant, il s'agit probablement d'une batterie au lithium qui s'est enflammée. Il appartient désormais aux enquêteurs du pôle environnemental du parquet de Bastia de confirmer cette hypothèse. Contacté, le procureur n'a pas souhaité s'exprimer à ce stade.